Mais ce que nous avons reproché la semaine dernière, c'est que nous avons fait ici. Parce que quand la lettre est sortie, nous avons dit qu'il n'y a pas de président, qu'il n'y a pas de faire ça. Donc, en interne, nous avons travaillé avec nous. Et je le disais sur le plateau Saint-Bernet-Confrère, j'assume ma part de responsabilité dans l'écriture de cette correspondance au Président. Donc, si nous sommes arrivés, ce qui m'a succédé, le Président va demander la dissolution du Conseil constitutionnel. Nous n'avons pas été jusqu'à là-bas, mais il n'y a pas. Quand nous avons demandé ce qui est le Président ? Il y a un pouvoir de dissoudre le Conseil constitutionnel, ce qui est le Président. Donc, entre dissoudre le Conseil constitutionnel et demander à ce que nous rappelions ces sages, à ce que nous appliquions nos droits, parce qu'il faut que nous rappelions les Sénégalais que le rôle du Conseil constitutionnel, ce n'est pas de faire une interprétation de la loi. Donc, nous avons fait ça. Avant première, avant première, il doit lire. Il doit dire qu'il doit être 10h, 11h. Avant première, il doit lire. Il doit être dans l'heure. Il doit être dans l'heure où il doit être dans l'heure où il doit être dans l'heure où il doit lire. Et c'est ce qui nous demande à ce que le Conseil soit. Malheureusement, c'est ce qui a dit. C'est ce qui a dit qu'il y a une revue de presse. Oui, c'est ce qui a dit que le Conseil constitutionnel. Il faut juste résumer l'actualité du Sénégal, aussi bien la vue de l'intérieur comme la vue de l'extérieur. Et ce qui est déploré, déjà, comme on dit par rapport au Conseil constitutionnel, Il faut dire que beaucoup de gens entendent, ils ont rejeté ce qu'ils demandent. Mais dans ce cas, je pense que les confrères aussi, quand ils sont sur le cas de Karim, moi, personnellement, je me sens concerné. Alors que je ne suis pas du PDS. Je me sens concerné parce que dans ma vie, je veux dire, ils sont bien nationaux. Donc, je me sens concerné. Ils ont dit qu'ils ont une nationalité française par le biais de leur maman, qui est sénégalaise, mais qui a la double nationalité. Donc, ils ont dit qu'il y a une nationalité française. Il y a une nationalité française. Ils sont des sénégalaises. Donc, dans 10 ans, dans 20 ans, ils veulent dire qu'ils sont au Sénégal. Donc, le problème se pose. Et pourtant, l'amour que mes enfants, et ça, c'est pour la plupart des enfants issus de la diaspora, ils veulent le Sénégal. Ils ont dit qu'ils sont en train de faire ils ont dit qu'ils ont fait des rèvres. Et puis, ils ont dit qu'ils ont commencé, ils ne sont pas en train de faire. Et pourtant, ils sont des femmes et ils ne sont pas en train de faire. Ils ne sont pas en train de faire. Et ils ne sont pas en train de faire. C'est le Sénégal. Donc, on veut faire ça. Mais ils ont fait ça. Ils ne sont pas en train de faire. Est-ce une manière d'exclure la diaspora sénégalaise ? La diaspora, ce n'est pas uniquement les gens qui ont quitté le Sénégal pour aller à l'étranger. Ils ne sont pas en train de faire. Mais aujourd'hui, ils veulent construire une vie. Ils ne sont pas en train de faire. Mais ce sont des gens qui ont hérité de cette nationalité. Comme nous l'avons en train de faire. Et pourtant, nous, nous avons vu un homme au Sénégal et nous l'avons en Europe. Mais ça fait notre fierté. Tout récemment, le ministre de l'Éducation en France, mais ça a été notre fierté. Il était dans le gouvernement français. Mais c'était notre fierté. Sibeth Ndiaye aussi. C'était notre fierté. C'est l'amour. Nous sommes dans l'Académie pour le médecine. Mais voilà. Nous sommes dans l'Académie. Ça fait notre fierté. Et tant d'autres. Maintenant, nous pouvons le glorifier pour ces forces. Et l'Écoube nationale. Il y a des choses. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit... Mais nous devons le sentir. Et si nous savons que nous devons le glorifier parce qu'on a eu le Coupe d'Afrique, mais la Coupe d'Afrique, nous ne pouvons pas sortir les vieux nationaux. Non. Nous devons tout dire. Nous devons sortir les vieux nationaux. Non, du tout. il a dit qu'il y a une sélection qui est en place de la population il va y avoir un problème mais alors pourquoi est-ce que nous devons être en train de faire par contre, nous devons être en train de faire et ça ça a toujours été mon combat parce que je ne sais pas qu'on considère la diaspora comme une entité à vocation économique nous devons être en train de faire investir au pays mais sur le plan politique c'est le seul domaine qui va fermer la diaspora j'interpelle la diaspora par rapport à ce qui s'est passé c'est toute la diaspora qui est menacée par rapport à ces décisions qui est le conseil constitutionnel et que moi, c'est ce que je vais défendre je l'ai dit, j'avais la possibilité de prendre la nationalité française je ne l'ai pas parce que je savais qu'il y avait des aspirations mais aujourd'hui, ce n'est pas un choix il n'y a pas un choix donc il n'y a pas un choix mais 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 c'est vrai malgré que les responsables en France ils vont investir au Sénégal rentrer dans la vie politique peut-être mais on leur ferme la porte à cause de cette affaire-là et je reviens sur un détail il n'y a pas un choix la jurisprudence française moi, je suis juriste d'entreprise je connais le droit donc l'Iran il n'y a pas un choix la jurisprudence française mais chaque fois il y a un avocat une fille qui plaide la jurisprudence sénégalaise elle ne peut renforcer ses arguments en droit elle va prendre la jurisprudence française elle ne peut accepter donc on ne peut pas attendre parce qu'on veut dire non, non, non pour des problèmes de souveraineté on ne peut pas appliquer le nez en anglais moi, je ne suis pas du PDS je ne connais pas Karim j'ai beaucoup d'amis au niveau du PDS et ils m'ont beaucoup soutenu dans ce qui m'est arrivé c'est l'injustice qui m'est arrivé donc c'est tout à fait normal si je vois ce que je veux dire ne serait-ce que avec les raisons qui m'ont avancé si je veux dire il faut que je parle et je suis une personne bien, 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 bien bien placée pour en parler parce qu'on est dans le cas parce qu'on est dans le cas et qu'on est là on peut subir une injustice donc Mme Kadekoli n'a pas fait ça nous en ont fait une question politique voilà donc du coup ni Kade, ni Kade ni qui, ni qui n'a pas fait ça ce que je veux terminer c'est que je veux dire que je veux dire que je ne suis pas que je ne suis pas de demande de renonciation le décret le décret le décret le décret le décret date de 2023 mais rappelez-le en droit français ce qu'on a fait cette renonciation quelle que soit la période le décret le décret il est rétroactif on considère qu'en année le décret le décret le décret le décret mais au lieu de l'administration française depuis 2023 Karim Wad n'est plus français parce qu'il a renoncé et que c'est ce que nous devons dire qu'on a fait pour qu'on puisse parler d'un autre qui est c'est qu'on a fait pour qu'on a fait un terme technique c'est qu'on a fait ce qu'on a fait son mariage on a fait chaque fois mais chaque fois on a eu une leçon de démocratie et nous au Sénégal nous devons tout ce qu'on a fait la démocratie l'exemple de l'ancien ministre Manuel Valls nous devons dire les sept sages parce qu'on considère que les gens ne sont pas sages c'est-à-dire qu'on puisse dire qu'on puisse dire à la sagesse Malier Valls il a été premier ministre en France il a été en Espagne et il a été avec un candidat et pourtant c'est passé complètement à la poste dérangé quelqu'un dérangé européen quand il dit qu'il y a des liens avec la Côte d'Ivoire par exemple il n'a pas hésité à aller servir au Bénin il était au cœur de l'administration Béninoise donc pourquoi nous sommes en Sénégal en régression par rapport à quelqu'un donc vraiment je soutiens la position du PDS par rapport à cette demande de dissolution parce que ce conseil constitutionnel c'est la honte du Sénégal à l'heure actuelle d'accord de la Côte d'Ivoire pour la Côte d'Ivoire pour la Côte d'Ivoire